Pour ne pas perdre notre petit circuit de construction de séance, d'une petite routine qui nous permettrait chaque matin ou quand on en a besoin, de nous aérer la cage thoracique et de redresser la posture vertébrale, on va continuer ce qu'on a commencé ces trois derniers jours. Bon, je pense qu'on a J4 maintenant, il me semble. Alors, on se replace comme d'habitude avec les pieds bien posés dans le sol, on cherche à sentir son équilibre au milieu, on déverrouille un petit peu les genoux, ça veut dire qu'ils ne sont ni tendus, ni trop fléchis, on déverrouille un peu le bassin, comment il bouge ce bassin ce matin ? On déverrouille ses épaules, ses bras et nous allons poser une main sur l'autre, paume de main vers l'avant, soufflez bien avant de partir, demain on met du rythme. Aujourd'hui on continue encore à inspirer et à souffler. En montant les bras, on inspire et on va chercher maintenant que nous savons le faire, à diriger l'air en direction des côtes, celles qui sont à l'avant. Pour sentir qu'on peut pousser la cage thoracique à s'ouvrir de l'intérieur en plus de l'action des bras, il est possible en inspirant de venir ouvrir la cage thoracique à l'avant par l'action des poumons. Soufflez et prenez soin de sentir ce qui se passe au retour, ça se replace, ça se vide. Une dernière fois, en inspirant, montez les bras. Et soufflez en vidant les poumons, la cage thoracique se replace, essayez de sentir ce qui se passe. On va relâcher les bras par l'avant et on continue le mouvement en inspirant par le côté. Soufflez en redescendant. On reprend, inspirez, montez vos bras, sentez que les côtes sur les flancs s'ouvrent et que vous pouvez inspirer dans cet endroit, comme tout à l'heure dans l'exercice préparatoire. Et soufflez en redescendant vos bras, lentement et en sentant les côtes qui se replacent. Inspire. Essayez de diriger l'air dans les poumons, du côté des flancs et soufflez en sentant les côtes qui se replacent, les poumons qui se vident. Une dernière fois, on fait du mieux qu'on peut et on sent du mieux que l'on peut. Et on souffle. Et on souffle. Et puis, une coccinelle qui se trouve exactement à un mètre devant soi sur le sol. Voilà. Et on redresse et là on regarde loin parce que le regard va positionner la tête. Allez, venons regarder un petit enfant de 80 cm. Il redresse et regarde loin. Je vous rappelle qu'on s'assoit sur un banc en regardant maintenant droit devant soi. Et toujours droit devant soi, on sent que l'on se redresse, que l'on nourrige sa posture. Une dernière fois. Sentez bien la position de vos cuisses, de votre dos qui est un peu creux normalement. Peut-être pas. Vos fesses sont bien étalées sur le banc qui se trouve sous elle. Et redressez. Les cuisses commencent à fumer un peu. J'imagine. Hop ! Relâchez. Petit tremblement. Bout ! Allez, tiens. On poursuit parce qu'on est bien. Juste comme si j'étais un roseau qui plie dans le vent mais ne rompt pas. Une colonne verticale. Une colonne vertébrale bien verticale. Montons le bras. Et l'on devient un roseau qui plie dans le vent mais ne rompt pas. On ouvre sa colonne vertébrale sur le côté. Et relâche. Replace. Et prenez juste un petit instant pour sentir vos deux pieds dans le sol. Votre verticalité. Le sommet de votre tête. Tournez vers le ciel. Dirigez vers le ciel. Et votre respiration. Dans votre cage thoracique. Ce mouvement permanent. Qui s'opère sans cesse. Sans que vous ayez à y penser. Et qui maintient votre vie. Relâchez votre attention. Je vous remercie. Je vous dis bravo si vous êtes encore là. C'est génial. A très bientôt.